Salut les amis! Alors aujourd'hui, Madame va te raconter, je change la couleur des fleurs. I changed the color of the flowers. Et c'est écrit par Christine Taylor Butler, illustration de Susan Miller, et c'est publié par les éditions scolastiques. Comment changer les couleurs, la couleur des fleurs? Hum, how did we, could we change the color? Je fais, je le fais étape par étape. Étape 1, je prends deux verres. Un, deux. Étape 2, je remplis l'eau. Étape 3, je mets de la teinture bleue dans les verres. Étape 4, je mets de la teinture rouge dans l'autre verre. Étape 5, je prends deux fleurs blanches. Étape 6, papa coupe les tiges. Étape 7, je mets une des fleurs dans l'eau bleue. Étape 8, je mets l'autre fleur dans l'eau rouge. Qu'est-ce que tu penses va arriver? Étape 9, je mets les fleurs sur le rebord de la fenêtre. Étape 10, j'attends trois jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Regarde, les fleurs ont changé de couleur. Je me demande pourquoi. Pourquoi elles ont changé? Why do you think the flowers changed colors? Encore une étape. Je t'aime, mamie. Wow, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose comme ça? Have you ever tried to turn a flower a different color? You know what? You should try it. And if you don't have a flower, you could try it with celery. And I think it does the same thing. So maybe that's an experiment you want to try over the weekend, or maybe next week, or the week after, or whenever you want. It's a really cool and really fun thing to do. Merci beaucoup pour m'écouter, et bonne fin de semaine.